Musique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'espace Candace France. C'est 2022, c'est l'année internationale du vert, déclaration de l'ONU. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir 4 intervenants pour nous parler du vert dans tous ses états. Je vais commencer par l'ordre en parlant de la gauche. Mathilde Buisson, doctorante à l'Université d'Orléans à l'Institut de recherche sur les archéomartériaux. Jean-Jacques Collin, ingénieur de recherche à l'Université de Poitiers, au laboratoire IC2MP à l'Université de Poitiers. Il travaille souffleur de verre dans un laboratoire de recherche scientifique. CNRS, voilà. Décidément, j'oublie tout. Et puis, Floriane Touril, qui est souffleuse de verre à la Vosso. Là, il n'y a rien, là, tout est bon. Et enfin, donc, Clarisse Babu, qui est responsable du musée du Vitrail à Cursé. Voilà. Donc, on va commencer par Mathilde Buisson, qui va nous faire un rapide historique du verre, voilà, des origines du verre, notamment parler peut-être des fouilles archéologiques qui ont eu lieu à Poitiers. Donc, plein de choses intéressantes. Et je vais lui laisser tout de suite la parole. Mathilde. Bonjour à tous. Merci d'être présents ce soir pour cette table ronde sur le verre. Je suis ravie, en tout cas, de pouvoir échanger dans ce cadre avec vous, donc, sur ces origines du verre, en effet. Je vais présenter un petit peu ces origines du verre et présenter quelques verres archéologiques de Poitiers, et également, du point de vue des analyses de composition pour vous montrer, donc, quelles sont les choses que nous pouvons apprendre sur ces compositions du verre. Donc, pour commencer, contrairement à la céramique et les premiers métaux, le verre n'existe pas à l'état naturel, si ce n'est à travers ces rares exemples, donc, de pierres météorites et volcaniques qui sont fondues et refroidies suffisamment vite pour qu'il n'y ait pas de cristaux qui soient formés. Donc, on trouve notamment l'obsidienne, qui est donc une pierre volcanique silicieuse qui s'apparente au verre, qui va être exportée des îles italiennes et qui va être diffusée dès le déolithique vers différentes voies maritimes en Méditerranée. Et on a également le verre libyque retrouvé dans le désert libyque, qui est utilisé du temps des pharaons, avec ici l'exemple de ce scarabée utilisé sur le pectoral de Toutankhamon autour de 1337 avant notre ère. Le verre constitue surtout un des premiers produits de synthèse, donc produits vers 3000 avant Jésus-Christ. C'est un métario fascinant, utilisé pour la fabrication d'objets d'usage courant, également exceptionnel selon les époques et civilisations. La composition de ces verres est connue par les textes et surtout les analyses physico-chimiques qui vont doser la composition de ces verres en caractérisant chaque élément de composition identifié par leur masse. C'est une méthode que je vais vous présenter par la suite et sur laquelle je reviendrai. Ces compositions des verres sont connues par les textes et ces analyses varient, cette composition selon les périodes. Pour revenir un petit peu sur les principaux constituants du verre, on a en premier lieu la silice qui va être l'agent formateur du verre, l'élément fondamental que cette silice, on la retrouve dans le sable. Il va souvent contenir des impuretés en proportion variable qui pourront être ensuite détectées lors des analyses. On a ensuite les fondants qu'on retrouve sous forme de soude ou de potasse. Donc cette origine des fondants sodiques va être minérale dans l'Antiquité, l'âge du fer, avec l'utilisation de natron, notamment, qui provient d'Egypte. Et ensuite, on va basculer vers l'utilisation d'emplois de cendres de plantes pour la réalisation des verres à partir de la fin de l'Antiquité, notamment avec l'emploi de soude végétale de type salicorne, puisque ces plantes qui poussent sur le littoral méditerranéen vont être allophytes, ce qui signifie « riches en sel » et vont être privilégiées dans la confection du verre. Ensuite, on a également les cendres des plantes plus continentales, comme les plantes forestières, telles la fougère, le hêtre, qui, elles, vont apporter de la potasse. Ce sont ces deux types de compositions qui seront principalement retrouvées au Moyen-Âge. Ce type de cendres va remplacer peu à peu la soude d'origine minérale dès la fin du IXe siècle. Ensuite, on a le calcium ou l'alumine qui vont avoir le rôle de stabilisant et donner une résistance au verre. Mais celui-ci est généralement fait l'objet d'un ajout qui n'est pas intentionnel. En tout cas, celui-ci n'est pas connu jusqu'au XVIIe siècle. Il se retrouve dans le sable. On a également, pour terminer, les colorants qui vont être utilisés dans la fabrication du verre et peuvent avoir différentes fonctions. Ils se présentent sous la forme de sels minéraux ou d'oxyde métallique. Si l'on résume, pour la période médiévale, qui est la période de prédilection sur laquelle je travaille, notamment le fin du Moyen Âge et l'époque moderne, on a ces différentes matières premières, sources de silice, le fondant, les colorants et opacifiants qui vont être portés à haute température. La fusion va pouvoir se faire autour de 1000-1100 degrés grâce à l'utilisation de fondants issus de cendres de plantes qui vont réduire un petit peu cette température de chauffe et nous permettre d'obtenir une matière vitreuse qui pourra ensuite être mise en forme pour obtenir des objets finis. On a également, oui, j'ai oublié de le préciser, l'emploi de Groisil, qui est le verre qu'on va recycler, qui va être refondu pour être réincorporé dans les recettes du verre pour des raisons techniques et économiques, puisqu'il est facile de refondre ces déchets et de les réutiliser dans la fabrication d'objets. Du point de vue des productions, on a trois principaux types de fours. Donc, le four à frites qui va permettre de préparer les matières premières. Ensuite, le four de fission dans lequel les verriers vont cueillir le verre assoufflé pour le mettre en forme et former ses objets finis. Et le four de recuit qui va permettre de refroidir les pièces produites, les objets finis, afin qu'ils refroidissent progressivement et ne cassent pas. Il y a différents acteurs qui vont s'organiser autour de la verrerie, que ce soit pour l'approvisionnement et la préparation des matières premières, l'extraction du sable, la mise en forme donc des différentes cendres de ces végétaux qui seront incorporés à la matière. On a également autour de la préparation et de la fabrication des objets, des apprentis, des ouvriers qui vont assister le maître verrier puisque celui-ci ne travaille pas seul. Il y en a également des colporteurs et marchands qui vont participer au transport de ces objets finis pour les vendre et également approvisionner les verreries en matières premières, notamment dans le cas de blocs de soude qui peuvent être achetés et acheminés vers les verreries continentales qui ne disposent pas de ces matières premières qui poussent les salicornes sur le littoral. Aujourd'hui, je vais centrer un petit peu mon propos sur les objets provenant de deux fouilles préventives réalisées par l'INRAP dans les années 1998 à 2000 avec des verres provenant du site des Cordeliers, une fouille qui a été réalisée en marge de la création du centre des Cordeliers et également les fouilles qui ont eu lieu rue de la Marne en marge de l'aménagement du théâtre Auditorium de Poitiers. Dans ces deux cas, le verre n'a pas fait l'objet d'une étude approfondie. On a seulement eu un inventaire dans le cadre de la fouille des Cordeliers et une petite contribution à un rapport de fouille fait par un prédécesseur James Motto concernant le verre de la rue de la Marne et surtout aucun verre n'a été analysé chimiquement. Avant de vous présenter les résultats des analyses, je voulais aussi revenir sur l'importance dans mes recherches de travailler en tandem avec des verriers pour être à même de discuter ensemble des techniques et d'échanger avec ces professionnels puisque je pense que c'est la meilleure manière de comprendre quels sont les gestes du verrier et ainsi de pouvoir décrire, étudier ces objets archéologiques et cette histoire des techniques. Donc ici je vous présente la reproduction d'une pièce qui provient de la rue de la Marne donc une éguière qui avait été dessinée par James Motto et photographiée au musée de Poitiers et on a réalisé plutôt les verriers ont réalisé parce que moi j'ai juste assisté à une variante de ce type donc auprès des verriers Alain et Frédéric Guyot qui sont membres tous les deux de l'association française pour l'archéologie du verre association dont je suis également membre et donc c'était pour moi une démarche nécessaire que de me former auprès de ces professionnels puisque pour comprendre au mieux les objets que j'étudie être à même de décrire chaque geste de réalisation de ces objets donc en concernant les compositions des verres nous avons deux manières de connaître ces compositions soit à travers les sources écrites soit à travers les analyses en laboratoire donc pour présenter très rapidement les sources écrites on a des traités qui sont de bons supports d'analyse pour présenter évaluer les recettes qui pouvaient être utilisées à l'époque médiévale avec notamment le plus connu c'est le traité du moine théophile au XIIe siècle mais ensuite les sources se multiplient dès le XVe siècle avec notamment des traités de chimie dans lesquels on peut voir apparaître ces recettes de composition des verres et ici je vous ai mis également un exemple plus récent d'un livre de raison décrivant la recette employée en verrerie et l'intérêt va être ici de pouvoir comparer les matériaux qui vont être cités dans ce livre de raison avec les analyses de composition qui pourront être effectuées sur des verres dans le cadre d'une autorisation de prospection archéologique qui sera demandée pour comparer les résultats des textes et les résultats que nous pouvons avoir en laboratoire donc en laboratoire cette méthode employée pour la caractérisation de la composition des verres est la spectrométrie de masse avec prélèvement par ablation laser qui va permettre de quantifier les différents éléments présents dans la composition qui vont être identifiés par leur masse donc sable fondant colorant vont être détectés donc en fait ici je vous ai mis une photo d'une cellule d'analyse contenant les verres prêts à être analysés pour les verres des cordeliers justement et donc le laser va pouvoir réaliser une ablation de l'ordre de quelques microns seulement donc c'est infiniment petit la matière va être pulvérisée et amenée dans une torche à plasma et c'est ainsi que chaque élément de composition pourra être mesuré grâce à leur masse que l'on retrouve sur le tableau périodique des éléments donc ensuite chaque élément majeur et mineur donc issu de cette source de silice et des fondants seront identifiés on a également les agents colorants et les empacifiants responsables de la coloration du verre et les éléments de trace apportés par le sable qui seront connus et ces éléments de trace sont importants également puisqu'ils vont être marqueurs d'une région de production dans laquelle on s'est servi du sable nécessaire à la réalisation donc ici je vous ai proposé un diagramme ternaire avec les rapports en soude en potasse magnésium et calcium qui illustre la diversité des fondants employés dans la réalisation des verres et permet d'imaginer quel type d'essence était présent à proximité des verres et employés dans la réalisation des verres que l'on va retrouver dans les niveaux d'occupation antiques et médiévaux du site des Cordeliers donc pourquoi réaliser ces analyses puisque en réalité l'intérêt ça va être de pouvoir identifier ces recettes de fabrication qui vont varier selon les périodes et les régions puisque l'accès aux ressources et l'emploi des matières premières ne sera pas le même selon le lieu d'implantation de l'atelier la composition du verre va être un indicateur précis du lieu de production de l'objet pour savoir si on a affaire à des ateliers locaux ou à des importations de verres en provenance d'autres régions et cette méthode fait d'ailleurs une des spécificités du laboratoire IRAMAT nous travaillons sur la production de l'industrie verrière mais également sur d'autres matériaux comme les monnaies notamment les alliages quivreux et donc cette connaissance des recettes employées va nous permettre de travailler à une échelle plus large sur les réseaux d'échange les circuits de commercialisation et de diffusion des objets on va même pouvoir avoir des informations sur la datation puisque les analyses vont pouvoir être dans certains cas indicateurs d'une chronologie relative notamment dans le cadre de l'emploi de certains colorants comme le cobalt que je vais vous présenter ensuite donc ici je voulais vous montrer l'application de cette méthode à la caractérisation de quelques verres des cordeliers donc ici il s'agit de verres opalins donc qui proviennent de deux fosses contigues donc fosses 228 et 208 sur le site des cordeliers donc ces fosses étaient situées dans l'angle du cloître mais bien postérieures à celui-ci puisqu'elles se trouvaient directement sous les gravats lors du décapage de la fouille et ces verres étaient même en présence donc de céramique de faïence de nevers et d'autres objets datés entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle donc ici l'objectif de réaliser des analyses sous ces verres c'était d'identifier quel était l'opacifiant employé dans la confection de ces verres pour donner cette teinte blanche opaline donc ici je vous ai mis je vous ai ciblé quelques diagrammes de composition des verres qui vont pour présenter le groupe de composition auquel appartient ces verres donc alors je vais essayer d'utiliser le pointer pardon ça semble fonctionner donc ici en fait on a un premier diagramme avec les rapports potasse chaud qui nous montre que ces verres sont du groupe donc calcopotassique donc ils ont été réalisés plutôt dans une région continentale en tout cas avec l'emploi de cendres forestières et l'opacifiant du verre sur le deuxième diagramme a été mis en évidence et il s'agit ici de phosphate de chaud qui une fois incorporé dans la masse du verre a un indice de réfraction différent que celui de la matrice dans lequel il est dispersé et c'est ce qui va permettre d'obtenir une opacification et donc là ce qui est intéressant de voir également c'est qu'on a c'est qu'on a donc si on reprend ici on a donc les verres de poitiers qui sont représentés donc par ces petits ronds ici donc pour le verre support c'est à dire le verre opalin les verres rouges donc vont être ici les décors bleus vont être là et on se rend compte qu'on a des compositions qui sont assez proches avec d'autres verres donc des verres d'Orléans représentés par les carrés ici et on va avoir des groupes assez homogènes donc pour chaque type d'analyse ce qui montre ici dans ce cas que l'on peut avoir une origine commune puisque ces compositions des verres retrouvés à poitiers sont vraiment très similaires à celles de verres produits à Orléans donc ici l'origine a pu être identifiée et ces verres proviennent certainement d'un même atelier et ce qui est également intéressant c'est que entre les différents fragments de poitiers donc on voit un résultat homogène avec des points qui se superposent ce qui montre qu'en fait il y a très peu de variations entre les analyses des deux fragments donc si vous vous souvenez la base et le pied que j'ai présenté précédemment et ça montre ici qu'on a certainement affaire au même objet qui a été brisé à un moment donné et dispersé donc dans ces deux fosses contiguës et ça se tient également typologiquement puisque la base pourrait très bien fonctionner avec le bord de l'objet et donc s'apparente à ces objets de type peau ou piché avec ces exemples ici daté du XVIIe au XVIIIe siècle dans une volonté d'imiter la porcelaine de Chine et donc un dernier exemple c'est celui de l'application de cette méthode à la caractérisation donc d'un verre au décor émaillé donc celui-ci provient d'une fosse latrine où il était présent avec de la céramique du XVIe siècle sur le site donc rue de la Marne et donc ici la composition du verre support a pu être oula non c'est pas ce que je voulais faire la composition du verre support a pu être donc ici le verre incolore qui ici apparaît verdâtre en raison de la qualité de la photo ce verre support a pu être rapproché de verres germaniques de l'est de la France d'Allemagne Belgique aux Pays-Bas selon les éléments de traces qui ont été mesurés dans sa composition et l'emploi de cendres de plantes forestières et la particularité de ce verre ici est l'emploi de grains de smalt donc dans la composition de son émail donc le smalt c'est ce que l'on retrouve dans le cobalt et donc celui-ci a pu être mis en évidence dans les bandes du décor et les travaux sur le cobalt entrepris à l'Iramat depuis les années 80 ont permis de mettre en évidence différents types de cobalt et différentes phases d'utilisation de ces minerais au début du 15e siècle et avant 1525 on va avoir un premier groupe donc cobalt nickel molybdène qui va être employé pour la réalisation des verres et après 1525 donc ce deuxième groupe cobalt arsenic bis muturanium auquel appartient donc notre verre de Poitiers et donc tous ces éléments que je vous ai cités autres que le cobalt donc arsenic bis muturanium nickel molybdène ce sont des éléments de traces qui vont être induits par le cobalt et varier donc selon les minerais et donc ici les analyses ont permis de montrer que la datation qui avait été proposée donc pour cette fosse latrine pour le verre compte tenu des données de fouilles et de la céramique fonctionne puisqu'on a bien un verre produit au XVIe siècle mais elle permet aussi d'affiner cette datation puisque ici on voit bien que le verre aurait été produit après le premier quart du XVIe siècle donc et puis ici également l'origine géographique du verre a pu être identifiée donc avec un verre qui se rapproche certainement de centres de production de l'Est de la France ou de pays germaniques donc ces exemples ne sont qu'un maigre éventail des possibilités et applications de la méthode d'analyse physico-chimique à l'étude des verres anciens donc avec ces possibilités de caractériser les types de colorants d'opacifiants de proposer d'affiner certaines datations et de caractériser donc ces types d'ateliers et montre surtout donc l'importance de ce dialogue pluridisciplinaire entre l'archéologie et les études physico-chimiques appliquées aux objets que l'on nomme archéométrie et puisqu'elles forment donc un véritable apport à la connaissance des recettes et l'origine géographique de production de ces objets qui ont été retrouvés à un moment donné à Poitiers donc ce type de recherche se poursuit actuellement dans le cadre de ma thèse qui porte sur la production et la circulation de verres dans le centre-ouest de la France et donc cette présentation aujourd'hui vous proposez quelques points sur les connaissances et la circulation des verres sur ces deux sites de Poitiers qui n'avaient pas encore fait l'objet d'études détaillées du point de vue des compositions et qui seront je l'espère alimentées par les apports d'autres sites de référence et qui invitent en tout cas à poursuivre de prochains travaux sur ce sujet voilà je vous remercie pour votre attention et je vais ensuite pouvoir laisser la parole à mes collègues des questions par rapport à cette partie ou non on continue donc avec monsieur collin souffleur de verre en verie scientifique au lycée des MP c'est un laboratoire du CNRS qui se trouve à l'université sur le campus en fait le laboratoire est composé de cinq équipes donc il y en a une qui va travailler sur l'eau en fait principalement sur la dépollution en lançant du laboratoire sur l'eau le traitement de l'eau la dépollution hydrasa c'est plus axé sur les sols donc l'eau qui est dans le sol les argiles et tout ça SAMCAT c'est la partie métallique enfin les métaux c'est la catalyse par les métaux donc c'est les pots catalytiques enfin les carburants carburants pour la propulsion spatiale c'est entre autres les satellites et en milieu non conventionnel c'est c'est la partie plasma en fait donc il y a beaucoup d'études qui sont faites qui sont sur les plasmas donc ça demande du matériel particulier aussi et la synthèse organique alors c'est la chimie carrément la chimie organique on travaille sur les molécules et tout ça donc ça c'est l'atelier en question où je travaille donc il n'y a qu'une petite partie parce qu'on voit principalement les postes donc là c'est poste à table en bas c'est un tour verrier à droite c'est le type de chalumeau que j'utilise un chalumeau rotatif avec plusieurs têtes plusieurs femmes qui me permettent de travailler à chaque fois à une application bien particulière en bas c'est une photo sur un travail sur une pièce qui est réalisée autour je vais passer ça parce qu'on va voir ça par la suite simplement la partie basse du texte explique qu'en fait le soufflage de verre roche sur les mots ça demande beaucoup de dextérité on a des gros soucis pour recruter des jeunes par an il y a entre 10 et 12 jeunes qui sortent du lycée il y en a des fois 2 ou 3 qui ne continuent pas et dans ce lot là il y en a qui sont plus ou moins bons forcément il y en a des très bons mais c'est on est constamment je dis ça parce que le ministère à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre à chaque fois il y en a une couche il enlève des heures de TP c'est à dire que bientôt on va apprendre le soufflage de verre aux jeunes dans les bouquins c'est pas possible alors ici c'est les principaux verres que j'ai travaillé ou que je travaille toujours il y a un tableau qui permet de faire des comparatifs au niveau des compositions je ne vais pas rentrer trop dans les détails il n'y a que 15 minutes donc vous avez le verre pseudo-calcique tous sont composés de silice alors le verre pseudo-calcique borosicaté et vitro-cerramique c'est des silices sous forme de sable le quartz c'est de la silice pure c'est sous forme de cristaux qu'on trouve dans les carrières des endroits comme ça qui sont extraits et transformés la différence entre le verre le verre est fabriqué par l'homme et pas le quartz le verre fond pas le quartz le quartz est sublime donc après vous avez différentes le travail le verre que je travaille le plus c'est le verre borosicaté qui est ce qu'on appelle le verre de laboratoire et le quartz qui lui a des propriétés thermiques un peu intéressantes et aussi pour qu'il laisse passer les ultraviolets le dessous vous avez les températures de recuit de travail et d'utilisation alors tout ce qui est verroplomb ou verso de calci il vaut mieux éviter de déchauffer c'est très très déconseillé ça ça reste que de casser rapidement le verre borosicaté que je travaille donc il est il tient en gros jusqu'à des températures de 560 degrés c'est aussi les plats de four que vous avez chez vous pour mettre dans le four le quartz lui tient jusqu'à 1250 et en gros entre le verre borosicaté et le quartz vous avez un facteur 2 au niveau des températures de travail de fusion et tout ce qui est en gros c'est à peu près le multiplier par 2 donc si on est à 560 pour la tenue en température on a 1250 pour le quartz pour le verre borosicaté le quartz il se travaille on va travailler entre 1700 et 2100 voire 2200 degrés le verre c'est entre 800 et 1250 le quartz c'est 10 fois le prix du verre c'est relativement très cher c'est une page pour l'entretien donc le verre je vais assez vite la plupart du verre est nettoyé avec des produits vaisselle ou dans les laboratoires des produits similaires un seul produit c'est l'acide qui attaque le verre c'est l'acide fluoridrique qui est très dangereux et la soude concentrée pour le verre le quartz il n'y a que l'acide fluoridrique qui l'attaque ne mettez jamais vos verres en cristal dans les laves vaisselle ça va les attaquer ils vont blancher il faut les repolir à la main et ça coûte très cher les systèmes d'étirage donc c'est la manière dont on reçoit dont est fabriqué les tubes de verre puisqu'on travaille à partir de tubes de verre avec le chalimro c'est pas du soufflage à la canne comme ma confrère à côté qui va expliquer tout à l'heure on travaille à partir de tubes avec des chalimaux donc ces tubes sont étirés vous avez le système d'en haut qui s'appelle le système d'aner où lui il est à l'horizontale en fait et ce système permet d'étirer des tubes qui sont quand même relativement gros en diamètre parce que l'étirage vélo qui est très utilisé en dessous qui est un tirage vertical mais en fait qui va s'en aller à l'horizontale ça permet de tirer des tubes inférieurs à 20-25 mm de diamètre où de là il commence à on va dire à s'aplatir ou à se déformer il y aura plus de verre d'un côté que de l'autre donc ils sont moins réguliers l'étirage du quartz il est toujours à la verticale c'est un matériau il faut le chauffer le travail en même temps donc dès qu'il est plus chauffé il devient dur instantanément dans quelques secondes dans quelques minutes il est dur pas quelques minutes dans quelques secondes donc c'est principalement un étirage à la verticale le verre pseudo-calcique je travaille très peu c'est quelque chose de terrible à travailler tout le monde connait ce verre tout le monde en a c'est les bouteilles les flacons c'est les vitres aussi ils ne sont pas tous avec des propriétés plus ou moins différentes et aussi les pipettes on voit les petites pipettes de laboratoire qui sont graduées qui sont elles aussi en verre pseudo-calcique je fais un passage sur les vitraux céramiques qui sont un petit peu différents et qui ont des propriétés aussi différentes et donc ça je ne travaille pas du tout mais c'était pour faire un petit comparatif aussi donc c'est des verres très très résistants c'est quelque chose quand même qu'on trouve ça sur les poêles les cheminées les fours les plaques de cuisson et tout ça verre trempé là c'est pareil je ne fais qu'une chose dans la présentation quand j'ai quelque chose à démontrer c'est la larme batavique c'est le principe de la trempe le principe de la trempe d'un pare-brise d'une vette d'un verre d'une vitre en fait ils sont chauffés à relativement de température c'est environ 600 650 degrés ils sont refroidis brutalement d'un côté ça passe un arche avec des flux d'air ça met la plaque de verre ou pare-brise sous contrainte et là ils ne montrent qu'une chose le moindre éclat le moindre rayure c'est qu'ils pètent c'est pour ça que ce type de verre on ne peut pas les usiner une fois qu'ils sont trempés sinon ils explosent moi j'ai essayé pour me rendre compte ça ça ne dure pas longtemps donc la larme batavique en fait on réalise une goutte de verre et on la laisse tomber dans l'eau et d'un seul coup si vous voulez il y a des contraintes thermiques qui sont énormes à l'extérieur donc le verre va se se contracter à l'extérieur mais aussi à l'intérieur dans l'autre sens il se produit un effet assez particulier une petite bulle à l'intérieur et ça c'est incassable à la main la petite queue on ne peut pas la casser si vous la cassez il faut prendre une pince si vous la cassez ça explose dans les mains ça fait des petits tout petits bouts de verre minuscule qui ne sont pas contents c'est le seul moyen maintenant je vais vous faire voir quelques entreprises et les différentes applications du verre dans l'industrie l'artisanat et tout ça j'ai mis les noms de sociétés je les ai dessinés dessus c'est la société du mât qui ne sont pas très loin qui sont à Tours à Noiser en fait donc ils fabriquent des matériels pour la lacto-dorsimétrie l'extraction d'huile essentielle les butyromètre à beurre et bien d'autres produits des réacteurs aussi des brousses pièces qui apparaîtront plus tard ils ont une partie verre art qui est plutôt axée sur la décoration qu'on va voir après ça c'est des pièces que j'ai réalisées dans le laboratoire donc c'est des pièces uniques la dernière en bas à droite est toujours en activité en utilisation les autres plus maintenant puisqu'elles ont servi une fois et après elles vont servir un an deux ans uniquement pour une seule manip c'est des pièces uniques celle qui est en haut elle a été exposée au musée des arts et métiers à Paris et celle du bas à gauche elle est composée de verre de quartz à l'intérieur vous avez des résistances qui sont insérées dans la partie blanche qui permettent de chauffer le système de faire l'analyse vous avez un non je cherche le faisceau il est où ? là ? ah là d'accord cette partie là il y a des petites résistances et en fait cette pièce là elle va dans nos spectromètres infrarouges et vous avez le faisceau infrarouge qui passe à travers et à l'intérieur vous avez un échantillon qui est analysé chaque bout vous avez un système de refroidissement parce qu'ici on est quand même à plus de 700 degrés dans le coeur du truc de la pièce en fait 700 à 800 degrés donc c'est sous vide en plus donc il fallait que ça tienne au vide il faut que ça ça tienne en température il fallait donc pour ça du quartz et des parties en vert pour le coup après et celle de droite est pareil et il y a le coeur la partie centrale à l'intérieur qui est en quartz là c'est pareil là c'est une cellule à plasma donc il y a un plasma alors c'est dommage si j'avais su j'offrir une petite vidéo mais j'aurais pu faire voir à quoi ça ressemblait celle-ci c'est une installation d'un système d'analysation isotopique donc là c'est la complexité en fait c'est le nombre de vannes qui arrive à environ 17 vous avez un serpentin oh là là oh là là oh là 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 oh là 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 je l'ai vu là donc ici vous avez un serpentin qui sert à refroidir et tout ça il y a tout un circuit là-dedans et ici vous avez un four avec un petit réacteur en U en fait et toute l'analyse se fait la réaction se fait à l'intérieur et ça repasse dans le spectromètre qui est ici donc tout ça c'est et il y a des vannes pour en faire rentrer les gaz vous avez toutes les entrées de gaz en fait en haut il y a différents gaz et à chaque fois il faut faire il y a des passages d'un gaz à un autre ça c'est de la chimie voilà d'autres installations du verre un peu plus gros et c'est pas les plus gros bien sûr d'autres et société celle-ci est à Lyon en fait verre équipement il y en a plusieurs à Lyon d'ailleurs les verres à guet sont dans les Pyrénées Atlantiques vous avez en bas vers la Beaumulais c'est encore à Lyon vous voyez que c'est des grosses pièces qui se font toujours mais moins qu'avant quand même cette pièce là est un réfrigérant en fait et ça c'est quelque chose qui fait environ 300-400 mm de diamètre c'est quelque chose qui est gros comme ça celle-ci est encore plus grosse Pignas c'est une société lyonnaise aussi qui en fait font carrément des installations complètes maintenant cette pièce là fait environ 500-600 mm de diamètre il y a de ça 30 ans voire plus oui 40 j'irai j'avais fait le salon du laboratoire à Versailles cette société là à l'époque qui faisait des colonnes à distiller en diamètre 1000 c'est à dire 1 mètre de diamètre il y avait des piquages de 400 à piquage c'est une soulure latérale 400 mm et ça faisait 10 mètres de haut ça se fait plus en verre ça se fait maintenant avec d'autres matériaux ils avaient un équipement qui était relativement important pour faire ça vous avez d'autres sociétés qui fabriquent différents réacteurs les plasmas on y revient toujours à droite et en bas à gauche avec des torches et alors là la partie plasma c'est du quartz pour le coup et vous avez aussi une société qui est dans la Vienne un copain que je connais très bien depuis longtemps j'ai commencé mon métier dans cette entreprise qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque et donc là c'est des électrodents verts donc il ne fait pas que ça non plus mais c'est 80% de son travail 90% des pareilles hautes fréquences qui sont destinées à l'électrothérapie donc c'est-à-dire aux soins du corps humain c'est la chirurgie les dentistes les kinés et tous ces gens-là alors la pièce que vous voyez en haut là c'est ni plus ni moins décidément c'est ni plus ni moins qu'un peigne pour traiter le cuir chevelu et vous en avez un autre vous avez celui-ci qui est pour le coup alors ça je ne sais plus ça c'est toujours le peigne il y en a d'autres je ne les vois pas bien pour la langue je crois celui-ci ça c'est pour la peau ça c'est pour les oreilles et l'autre je ne sais plus donc voilà c'est un petit rouleau si c'est pour la peau donc cette entreprise elle est à Veil Limousine on n'est pas très loin de chez nous et cette entreprise j'en connais depuis très longtemps comme je vous dis j'ai démarré dans cette boîte-là dans les technologies universe vous avez des électrodes de mesure de pH pour mesurer différents produits et il y en a certaines qui sont en cristal donc moi j'ai travaillé sur ces pièces quand j'étais à Lyon j'ai eu un parcours en un parti j'ai eu un parcours je suis parti de Poitiers je suis allé à Grenoble je suis allé à Toulouse je suis revenu à Grenoble je suis allé à Lyon chez René Poitiers j'ai fait quatre déménagements dans l'année 94 mais le métier de souffleur de verre oblige à bouger un peu parce qu'il n'y a pas des souffleurs de verre au Chalumeau partout donc j'ai travaillé sur ces petites pièces c'est pas très gros c'est gros comme un crayon comme ça vous avez les fioles sauvignées en dessous est-ce qu'il y a à quoi ça sert ? est-ce qu'il y a des collectionneurs d'insectes ça sert à collectionner à conserver les insectes dans les musées c'est avec un alors je crois que c'est du formal ils mettent des pecs à côté de l'insecte pour le conserver ça s'appelle la fiole solidée vous avez aussi en bas des ampoules vous avez un ampli un ampli pour la haute fidélité ça c'est les musiciens les puristes ils ne travaillent pas avec autre chose que des amplificateurs à l'angle l'électronique elle est loin derrière parce qu'ils n'ont rien trouvé de mieux que ce système là donc ça se fait toujours ça coûte très cher et à droite vous avez une entreprise qui fait de la soudure vers métal on ne peut souder du verre et du métal que si on a un coefficient de dilatation inférieur à 10% donc pour passer d'un verre au métal il y a des fois c'est pas possible donc on a ce qu'on appelle une chaîne de verre on va passer par différents verres des petits anneaux en fait pour arriver au métal on appelle ça une chaîne de verre et à chaque fois il y a un coefficient de dilatation qui est inférieur à 10% il y a d'autres matériaux pour souder avec le quartz comme ici qui eux le permettent donc ça c'est des lampes c'est des lampes à haute température alors là je vais revenir ici mais tout le monde a des voitures tout le monde a des voitures avec des lampes devant souvent H4 ou H je sais pas quoi c'est du quartz sur la boîte on vous dit ne mettez pas la doigt dessus je ne l'ai pas fait voir tout à l'heure je suis passé dessus en fait le quartz si vous touchez le quartz vous avez quelque chose qui va se former c'est la cristobalite c'est un corps étranger le quartz a horreur de sable le quartz quand on l'utilise nous on travaille en général c'est quelque chose qui va au four des fois à des températures élevées c'est 700, 800, 900 et 1000 degrés et plus on met les doigts dessus on le met au four le lendemain on a des empreintes dessus pourquoi ? parce qu'on n'a plus sodium on a toutes sortes de choses sur les mains ça reste collé dessus et les empreintes répercent le lendemain donc ça il faut éviter on prend les gants et je reviens aux lampes des voitures dessus non mais là je dis qu'il ne faut pas toucher avec les doigts c'est pour cette raison tout simplement parce que l'éclairage va être moins bon après il va se fermer une couche blanche dessus et puis l'éclairage sera moins bon donc voilà alors tout le monde connait peut-être ces lampes en haut celle-ci on les retrouve chez les kinés en général ou je mets ça aussi donc cette partie là le circling s'appelle c'est un quartz qui est blanc et c'est du c'est une résistance à l'intérieur qui chauffe donc en bas vous avez des lampes ultraviolets ici c'est du quartz donc dans les fours alors ce que vous voyez les batteries de les batteries c'est le dément ce que vous voyez là c'est des fours en fait et à l'intérieur tout le matériel est en quartz et c'est très utilisé pour le semi-conducteur pour fabriquer les puces et les processeurs qu'il y a dans le téléphone les ordinateurs parce que vous voyez le wafer disque silicium là vous avez des centaines de processeurs dessus et tout ça c'est fait à partir de photos c'est traité dans les fours à très haute température alors voilà ce que ça donne quand c'est en microscope ou plus petit alors ces parties là je trouve on appelait ça un mille pattes en fait c'est soudé avec un fil en œuvre jusqu'au processeur c'est des fils qui ne sont pas plus beaucoup qu'un je l'ai vu puisque quand j'étais à Grenoble je suis allé chez Thomson on est allé de temps en temps on rentre en salle blanche on n'a plus que les yeux qui apparaissent j'ai vu les machines travailler et c'est impressionnant la précision qu'ils peuvent avoir c'est que ça va très très vite et à la fin on reste un petit peu sur c'est une technologie très très vraiment de pointe donc voilà d'autres pièces en quartz qui sont destinées aussi à l'industrie microélectronique en bas à droite c'est une buse en quartz ça c'est pour travailler avec de l'hydrogène et de l'oxygène et c'est pour éviter de polluer le quartz qui sert justement au semi-conducteur donc voilà les différentes pièces qui sont dédiées au semi-conducteur aussi alors je reviens à la société Verart c'est la société du bas qu'on a vu au début qui a noisé à côté de Tours ils ont une branche où ils font la décoration des lampes ADR enfin des lampes pas mal des trucs qui sont quand même pas mal donc la verrie c'est aussi ça donc en haut à gauche j'ai fait une fois on m'a demandé de faire un présentoir pour deux entreprises enfin une entreprise avec deux branches différentes c'était pour tenir deux plaques avec les noms d'entreprises sur chaque donc les mains sont léchées là on m'a toujours demandé comment j'avais fait j'ai même mis ma main dans le verre je n'ai plus la forme d'autour mais non 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 ça se fait en plusieurs étapes alors vous avez le bouillon de Franklin à droite je pense que vous connaissez c'est l'alcool qui monte à la température qui s'élève les sabliers les pipes à cognac et tout ça ça c'est de la déco il y a aussi au chalumeau il y a une autre partie c'est l'enseigne lumineuse donc c'est tout ce qui alors ça c'est quelque chose qui n'est pas en extinction mais il y en a beaucoup moins qu'avant tout simplement parce que les enseignes sont faites avec des LED alors il y a vraiment que les puristes qui vont conserver le néon parce qu'il va rester visible et ça ne va pas vraiment prendre la même allure que des LED meilleur voyez de France ça c'est la dernière pièce qui a été faite donc là vous ne voyez pas grand chose c'est une partie cette pièce elle est là sur un plan elle fait un mètre de haut donc il y a les différentes vues il y en a d'autres mais je ne pouvais pas toutes les mettre en plus et la pièce elle est ici donc c'est une pièce qui fait à peu près un mètre de haut qui a toutes les toutes les complexités possibles inimaginables parce qu'il y a des gars qui se creusent la tête pour faire ça donc en fait on retrouve toutes les techniques ou les plus pointues qu'il y a dans le soufflage de l'air il y a un lycée à Paris c'est le lycée d'Orient qui enseigne le soufflage de l'air il y a un CAP et un bac pro et puis voilà ça c'est pour l'enseignement merci 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 et bien bonjour alors moi je suis Floriane Toury je suis souffleuse de verre à la canne donc c'est un tout petit peu différent du chalumeau du coup on ne travaille même pas le même type de verre parce que justement moi je travaille plutôt le verre sodocalcique voilà alors juste pour démarrer souvent on me pose la question à l'atelier comment on devient souffleuse de verre je pense que déjà on voit des souffleurs de verre travailler parce que c'est ça qui intéresse et qui passionne d'ailleurs la plupart des gens quand ils viennent ça intéresse beaucoup de monde après il faut passer le cap aussi de la formation moi j'ai fait un baccalauréat scientifique mais je me suis vite rendu compte que j'avais besoin d'aller plus vers la création donc après j'ai fait un BTS design produit et là le BTS design produit c'était très intéressant mais dessiner seulement les objets ça ne m'allait pas il fallait que j'aille au bout de la conception et donc c'est pour ça qu'après en tout cas j'ai fait le choix de m'orienter vers une technique on va dire artisanale alors moi j'avais vu des souffleurs de verre travailler au festival du verre qui a lieu tous les en gros les premiers week-ends d'août à Palo d'Elvire dans le sud de la France là il y a des vitraïstes des souffleurs de verre au chalumeau à la canne qui travaillent et qui font des démonstrations donc c'est vrai que c'est toujours très intéressant donc c'était mon premier choix mais si je n'étais pas prise j'avais aussi postulé notamment dans la céramique parce qu'il me fallait en tout cas une matière donc j'ai eu de la chance j'ai été prise alors j'ai été formée moi au CERFAV c'est le centre européen de recherche et de formation aux arts verriers qui est à côté de Nancy c'est une formation qui est très chouette parce que là déjà celle auquel j'ai eu accès c'est une formation qui est accessible après un bac plus deux donc après mon BTS c'était bien et c'est surtout une formation où pendant les deux premiers mois ou le premier mois ils nous font essayer toutes les options possibles donc le soufflage de verre à la canne le vitrail et la décoration sur verre à l'époque maintenant ils forment aussi au soufflage de verre au chalumeau voilà donc ils nous font tout essayer et après on se spécialise alors moi j'étais arrivée là-bas en me disant je vais faire du vitrail ce sera plus facile pour en vivre alors plus facile pour en vivre sous-entendu plus facile de trouver un travail salarié en tout cas voilà puis bon j'ai essayé le soufflage et c'était pas possible de faire autre chose donc j'ai fait du soufflage et après après cette formation j'ai fait une licence professionnelle entrepreneuriat management de projet pour avoir vraiment des bases aussi de création d'entreprise parce que c'est bien beau de savoir souffler le verre mais il y a un moment il faut aussi que on puisse en vivre et enfin voilà et donc il faut quand même travailler un peu son business plan aussi voilà donc là moi mon entreprise elle est créée depuis 2016 mais au démarrage ce que je faisais c'était de la location d'ateliers de soufflage en fait c'est moi qui me déplaçais dans des ateliers de soufflage déjà existants je faisais ma production et après je la ramenais dans le coin pour la vendre notamment sur des salons et donc là après en août 2019 et bien j'ai ouvert mon propre atelier boutique parce que l'un des souffleurs de verre chez qui j'allais partait à la retraite et donc j'ai fait le choix de racheter son matériel alors lui il était à côté de Sarla donc moi j'ai pris le matériel et je l'ai ramené dans la Vienne pour l'installer donc il l'a installé à Lavosso c'est à peu près une demi-heure d'ici donc voilà donc ouverture en août 2019 juste avant le Covid bon on ne pouvait pas trop prévoir après je pense que ça ne m'a pas fait si défaut que ça bon je ne peux pas savoir ce que ça aurait donné de toute façon sans mais en tout cas les gens se sont reconcentrés plutôt sur le local donc ils sont venus découvrir l'atelier donc sur les périodes où ça pouvait être ouvert en tout cas c'était plutôt positif donc c'est un atelier c'est un atelier boutique en fait qui est ouvert pour que moi les jours d'ouverture je travaille et donc les gens peuvent venir et puis pouvoir découvrir du coup le travail du verre en fusion alors je vais travailler deux techniques à l'atelier donc le verre soufflé à la canne et le verre filé au chalumeau pourquoi je travaille deux techniques parce que le verre soufflé à la canne ça nécessite plusieurs fours ça nécessite trois fours différents dont un four ce qu'on appelle un four de fusion en fait c'est un four avec un gros bol rempli de verre en fusion à l'intérieur et donc c'est là où je vais venir piocher ma matière pour pouvoir réaliser mes objets ce four là il met une semaine à monter en température et une semaine à descendre donc là il est allumé depuis fin mai et il va rester j'ai prévu de l'éteindre le 22 novembre pourquoi il n'est pas allumé toute l'année parce que ça coûte cher donc voilà surtout en ce moment du coup après moi je me suis formée aussi juste avant d'aller au Cerfave au verre filet au chalumeau donc là en fait c'est le travail à plus petite échelle au chalumeau mais contrairement du coup à mon collègue je travaille le verre sautocalcique et du coup plutôt à l'échelle c'est à l'échelle de la perle en fait je vais réaliser des perles pour pouvoir faire mes bijoux donc non je ne fais pas rien entre fin novembre et début mai c'est la question qui revient bon sans ça il y aurait plein d'autres choses à faire de toute façon parce que le verre ça se travaille aussi à froid donc il y a du travail mais en tout cas ce qui est intéressant à l'atelier c'est que chacun peut venir à n'importe quelle période il y aura forcément quelque chose à voir au niveau du verre en fusion même les jours où du coup je vais consacrer un peu plus de l'administratif enfin voilà si quelqu'un rentre et me demande du coup je vais allumer le chalumeau pour montrer au moins comment je réalise une perle en verre hop alors après donc là c'est un tout petit échantillonnage de mes créations c'était pour du coup pouvoir vous montrer alors en soufflage de verre à la canne je suis sur une production utilitaire principalement il y a aussi des pièces décoratives comme notamment les presses papier et puis d'autres mais je suis beaucoup sur l'utilitaire les verres les vases les carafes les shops à bière enfin voilà je suis vraiment sur des choses qu'on peut utiliser tous les jours à la maison et alors là c'est le plus gros de ma production on va dire et après il y a quelques pièces qui sont dessinées avant d'être vraiment produites alors que là les pièces utilitaires notamment les verres la forme vient de moules que j'ai pour pouvoir être plus rapide dans la production et du coup pouvoir vendre moins cher parce que c'est difficile de vendre des verres 30 ou 40 euros pièces il ne faut pas se mentir donc là le vase notamment c'est un vase où il y a un peu plus de travail de recherche cette gamme là je les ai appelées les vases paysages et ils sont inspirés des couchers de soleil donc voilà il y a des pièces utilitaires où on est plus dans l'action directement et il y a des pièces aussi qui restent utilitaires mais où il y a beaucoup plus de travail que ce soit en dessin ou voilà avant d'aboutir à l'objet final voilà et alors juste oui pour le soufflage de verre autant le filage de verre je vais travailler toute seule autant le soufflage à la canne c'est difficile de faire des choses il y a certaines pièces qu'on ne peut pas faire seule c'est un travail qui se fait à plusieurs notamment par exemple la chope à bière où il faut l'apport de lance parce que moi je vais souffler du coup le contenant mais après il faut que quelqu'un puisse m'apporter du verre en fusion pour pouvoir former lance et donc bon pour ces pièces là moi du coup notamment l'été j'ai une salariée en fait qui vient alors elle est aussi indépendante donc elle a aussi une activité mais elle vient deux jours par semaine pour pouvoir réaliser des pièces à quatre mains et avoir une plus grande diversité encore de produits après au niveau de l'atelier ce qui était important pour moi du coup c'était vraiment qu'il soit ouvert au public pour que tout le monde puisse découvrir comment le verre que ce soit soufflé ou filé enfin voilà peu importe la technique mais que ce soit vraiment ouvert parce que ici on n'est pas dans une région trop verrière c'est pas comme dans l'est notamment à côté de Nancy où le Cerfav a été fondé que là l'est c'est vrai qu'il y a plusieurs verreries c'est une culture verrière par ici pas trop et alors notamment sur des salons ou des choses comme ça et bien on peut avoir des réflexions que du coup les pièces sont chères depuis que j'ai l'atelier d'ouvert et que les gens viennent visiter l'atelier en tout cas à l'atelier j'ai jamais cette réflexion là parce que du coup on voit tout le matériel qu'il faut on voit l'énergie qu'il faut aussi pour produire le verre le temps passé et je pense que du coup c'est aussi une éducation notamment sur le métier à faire et donc où je vais encore plus loin en faisant aussi des initiations donc voilà des fois les gens ils se disent ça a l'air facile comme ça quand on voit la personne faire et ils se rendent compte que c'est pas si facile que ça c'est comme tous les métiers il faut beaucoup de pratique je voulais juste finir par le fait que cette année c'est l'année du vert on est en 2022 c'est très chouette d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on est là pour en parler mais plus on est vraiment sur une période un peu charnière là entre l'augmentation de l'énergie là qui est très importante alors nous en France on a quand même relativement de la chance l'État prend en charge une partie de cette augmentation là moi je me fournis pour le vert en Allemagne eux ils ont une augmentation pour le gaz de 60% donc voilà là ça va être une période qui va être de plus en plus compliquée pour les verriers notamment les petits indépendants qui travaillent tout seul moi j'ai déjà un collègue là qui a mis son matériel en vente parce que du coup financièrement ça ne suit pas et puis les augmentations sont importantes donc je trouvais important aussi de parler de ça ici parce que bon c'est chouette c'est l'année du vert mais qu'est-ce qu'il y a à côté bon on va se retrouver avec des difficultés et du coup la perte d'un savoir-faire parce que les petits ateliers qui n'ont pas trop de trésorerie notamment de côté et bien eux ça va être les premiers à arrêter et c'est vraiment dommage parce que c'est un savoir-faire qui peut se perdre parce que dans la réalisation des techniques et il n'y a pas que le soufflage enfin un peu que l'augmentation du gaz mais ça c'est peut-être Clarisse au niveau du vitrail peut en parler un peu plus peut-être mais il y a aussi l'interdiction du plomb au niveau européen donc nous il y a les souffleurs de verre où on a des très grosses charges et puis les vitrailistes qui peut-être dans 3-4 ans pourront plus fournir en plomb et donc en tout cas pour les ateliers indépendants qui n'auront pas les finances non plus pour acheter une dérogation pour pouvoir travailler les plombs et qui vont être obligés de fermer les portes parce que enfin voilà donc c'est une bon une année sur le vert mais voilà pour les années futures c'est quand même assez inquiétant sur cette matière là donc bonsoir je vais donc clôturer cette table ronde qui a été extrêmement intéressante cette matière vert elle est tellement riche il y a tellement de possibilités de la travailler et de la mettre en valeur donc en vous parlant du vitrail on va passer du vert au vitrail à travers donc particulièrement la création contemporaine et en vous montrant une partie de la collection du musée du vitrail de Grand Poitiers à Curzé-sur-Vonne je remercie d'ailleurs Céline Nolot et Christine Vuitton d'avoir pensé au musée du vitrail pour terminer cette thématique autour du vert et de l'ouvrir sur le vitrail parce qu'en effet la matière vert c'est la matière essentielle à la fabrication du vitrail et ceci dès le Moyen-Âge et là ma présentation elle va vous permettre de découvrir particulièrement le vitrail d'aujourd'hui l'utilisation du vert aujourd'hui donc à travers la création contemporaine quand même remonté au Moyen-Âge le vitrail il apparaît au Moyen-Âge dans deux objectifs principaux devenir le réceptacle de la lumière divine et le choix justement là des couleurs des verts à un rôle majeur mais aussi d'épeindre d'écrire les scènes bibliques donc il va y avoir une technique au Moyen-Âge qui est mise en place c'est la technique aujourd'hui qu'on appelle traditionnelle au plomb qui reste la technique de référence et parallèlement à cette technique il va y avoir une peinture justement pour que sur le vert apparaissent les motifs déterminés dans la maquette du vitrail première étape pour faire un vitrail il faut d'abord qu'il existe en fait sur carton donc là je vous ai mis deux exemples un exemple du vitrail donc d'une copie de Roland à Roncevaux donc c'est une copie qui renvoie à l'original du XIIIe qui est dans une des verrières de la cathédrale de Chartres d'ailleurs là on peut voir en effet au Moyen-Âge à cette époque-là il va y avoir des couleurs récurrentes dans le vert on les appelle des verts teintés dans la masse ces couleurs particulières là on va être beaucoup sur l'utilisation des bleus des verts des jaunes et des rouges bien sûr ça ça va beaucoup évoluer et vous allez le voir justement dans les oeuvres qui sont présentées au musée réalisées par les vitrailistes d'aujourd'hui la peinture c'est très spécifique ça s'appelle la grisaille ils vont inventer cette peinture aussi à base d'oxyde métallique il va falloir la mélanger avec de l'eau du vinaigre de l'essence térébenthine au Moyen-Âge il pouvait aller aussi sur le lait ou l'urine et on a eu des intervenants au musée qui revenaient d'ailleurs sur le lait qui testaient le lait pour les grisailles une fois qu'elle est obtenue cette peinture il va falloir en fait la passer au four il va falloir qu'elle vitrifie il y a une cuisson en fait qui est déterminante et donc la grisaille va vitrifier à la surface du verre et permettre d'obtenir tous ces motifs alors il y a une énorme évolution aussi tout au long de l'histoire de l'art du vitrail concernant cette peinture ces peintures sur verre et là on voit dans le détail de la Rosace Saint-Martin si vous regardez un vitrail traditionnel peint que vous pouvez voir le volume d'un drapé le détail des visages le détail des cheveux c'est un travail de peintre verrier donc c'est un savoir-faire qui doit se rajouter à la maîtrise en fait technicien un monteur de monter le vitrail la technique au plomb c'est la baguette de plomb le matériau qui va assembler les pièces de verre qu'il va falloir au préalable découper donc comme vous pouvez le voir ce sont des profilés dans lesquels le plomb est encastré et le plomb est un matériau très souple puisqu'il va venir épouser en fait la forme du verre une fois que toutes les pièces sont prêtes découpées peintes si c'est un vitrail peint il va falloir positionner les points de soudure comme vous pouvez le voir là sur les deux visuels donc de droite à chaque intersection de baguette de plomb ce que je suis en train de vous expliquer ça n'a pas changé depuis le Moyen-Âge c'est à dire qu'aujourd'hui les vitrailistes utilisent un savoir-faire ancestral qui n'a pas changé dans les étapes de fabrication et ça c'est vrai que c'est quand même très très spécifique dans ce métier d'art je vous ai mis des exemples de la période art nouveau parce que le vitrail il a une véritable histoire de l'art et la période d'art nouveau donc fin 19ème début 20ème c'est un tournant décisif pour le vitrail puisque là on va voir apparaître donc en grande quantité le vitrail civil décoratif il va vraiment intégrer les intérieurs on va en voir partout chez les particuliers dans les magasins dans les gares dans les hôtels et il va y avoir donc des catégories de vitraux en quelque sorte notamment les vitraux belle époque voilà le paysager que nous avons donc ça c'est l'atelier de Georges Jouan qu'il avait réalisé en 1920 il a répondu en fait à une demande très particulière d'un monsieur qui avait un hôtel particulier qui avait une grande fenêtre et qui donnait sur un cimetière donc il en avait un peu marre de voir cette vue malheureuse et il a commandé ce vitrail les vitraux belle époque c'était des vitreries de verre blanc monté dans les baguettes de plomb mais avec énormément justement de travail de peinture voyez le paysage comment il est concentré donc le vitrail nouveau il va reprendre les caractéristiques du style art nouveau la gaieté les couleurs donc les insectes les animaux les oiseaux et des trompe-l'oeil parfois comme il peut y avoir dans le registre du haut là où on a l'impression que la frise s'enroule dans la ligne de plomb le vitrail nouveau c'est une pièce majeure le nocturne pardon c'est une pièce majeure de la collection Lux Fournier ça a été un maître verrier donc important qui avait son atelier à Tours et il a réalisé le nocturne donc deux panneaux ça c'est à l'intérieur d'une maison une porte battante qui séparait un bureau d'un salon ce vitrail il est de toute beauté c'est un montage qui est extrêmement complexe il arrive en fait avec le chemin de plomb ce qu'on appelle le chemin de plomb les baguettes de plomb à obtenir des reliefs par exemple on a l'impression que les coquelicots sortent que le chat sort carrément du vitrail et c'est à cette époque aussi où l'on voit que la baguette de plomb la baguette de plomb pardon va devenir aussi décorative elle est plus seulement structurelle on le voit dans là c'est une première pièce contemporaine Émilie Thomas qui a fait une résidence chez nous en 2012 elle va vers un reproduit un vitrail qu'on appelle art nouveau là il n'y a aucune peinture et pourtant à cette époque là vont être inventés les verres américains par Louis Confort Tiffany qui était un verrier new-yorkais ces verres ils sont des verres opalescents qui peuvent avoir un aspect laiteux et souvent on peut penser qu'il y a justement un travail de peintre verrier des coups de pinceau parce que c'est dans la fabrication même en fait du verre qu'on peut avoir cet effet alors ça c'est intéressant parce que ça donne des geles de lumière très intéressants et spécifiques et là elle les a concentrés dans son travail là Émilie dans le registre du haut et là on voit très très bien le décor que le plomb apporte aussi au vitrail en reprenant les lignes sinueuses de l'art nouveau je vous montre donc des créations contemporaines c'est un art la technique au plomb est un savoir-faire ancestral mais aujourd'hui il est utilisé par les artistes variés d'une manière extrêmement originale donc vous avez les vitraux en volume comme par exemple Mélusine qui a été fait en résidence d'artistes aussi chez nous par Serge Elfej c'est la sculpture vitrail le vitrail au plomb visuellement c'est ce qu'on connait le mieux il a été créé pour faire les panneaux mais ça c'est extrêmement intéressant de le penser aussi en volume donc c'est ce qu'il a fait avec la fémélusine le corps les ailes bon la photo est très mauvaise justement tant mieux parce que j'espère que ça va vous donner envie de voir les vrais vitraux peut-être que là vous n'allez pas avoir des beaux visuels mais il faut venir voir ces créations au musée voilà dans les ailes il a utilisé un verre irisé ça aussi c'est un verre très spécifique qui quand il est frappé par la lumière on dirait une flaque de gasoil en fait sur le sol Pauline Pauline Le Goïc alors elle fait partie des artistes verriers de cette année de notre expo temporaire en Vérel là elle réalise une prouesse technique quelque chose d'incroyable elle réussit à faire du volume avec la technique au plot ce qui est quand même assez rare donc elle va réaliser des sphères qui ont des dimensions quand même assez importantes il y en a trois là cette année qui sont prêtées pour l'expo en Vérel elle va utiliser donc des verres évidemment des verres teintés mais en plus sur certains verres elle va donc coller du papier marbré c'est à dire qu'elle joue aussi avec les textures et ça donne des jeux de lumière qui sont extrêmement intéressants pour pouvoir monter un vitrail au plomb en volume il va falloir travailler le verre à ça j'en reparlerai il a fallu qu'elle bombe en fait tous ces verres après les découper et les monter dans sa structure en plomb c'est un travail assez incroyable le tableau vitrail ça aussi c'est original on n'a pas l'habitude forcément d'une présentation de ce type là Mylène Billan donc elle a fait une résidence chez nous cet été et elle a fait toute une série comme ça de tableaux vitraux sur le thème des neuf preuses donc on a acquéri une pièce de cette série en fait vous ne le voyez pas mais le personnage il est composé de quatre plans montés au plomb superposés donc il y a un volume extrêmement intéressant qui est créé par finalement le montage au plomb alors évidemment tout le travail de peinture mais là on le voit vraiment très très mal qu'elle a pu faire sur le vêtement notamment du personnage la technique Tiffany c'est une autre technique dans le vitrail il n'y a pas que le plomb c'est toute la richesse du vitrail aujourd'hui d'avoir l'ensemble de cette technique donc Louis Confort Tiffany c'est le premier à penser à faire du vitrail en volume les fameuses lampes Tiffany qui sont des vrais chefs d'oeuvre et donc là il va devoir alléger le poids pour faire le volume à cette époque là il remplace la baguette par le ruban de cuivre donc le ruban de cuivre va sortir en fait les pièces de verre découpées et elles vont être assemblées les unes aux autres avec de l'étain l'étain va souder en fait va recouvrir les verres certis au cuivre là j'ai mis deux exemples Gaëlle David qui fait partie de l'expo envers elle et puis Anna Elpan voilà qu'on a exposé à plusieurs reprises ça c'est extrêmement c'est assez surprenant on a peu l'habitude de découvrir le vitrail dans ces volumes là dans ces créations artistiques là et toutes les deux voilà elles ont utilisé la technique Tiffany c'est des techniques maîtrisées mais après évidemment il y a tout le travail de création donc extrêmement original la dalle de verre c'est une technique aussi du vitrail ça apparaît la fin 1920 là on change de matière c'est des gros blocs autant dans le vitrail Tiffany vitrail plomb les verres teintés dans la masse dont je vous ai parlé on est à 2-4 mm d'épaisseur et les pièces de verre vont être découpées avec un coupe vert là la dalle de verre il faut y aller avec des ciaos débiter des morceaux et ces morceaux sont travaillés à la surface en relief avec des marteaux biseautés et c'est cloisonné l'ensemble des pièces donc sont cloisonnées en fait dans de la résine époxy ou du béton armé donc c'est une technique qui est extrêmement intéressante aussi au niveau des jeux de lumière c'est des vraies pierres précieuses en fait quand les dalles de verre sont frappées par la lumière il y a quelque chose d'assez magique qui se passe donc là je vous ai mis la contrebasse de Thierry Chauauchet ou la résidence d'artiste l'année dernière de Catherine Lambour alors vraiment là la photo est vraiment pas belle on voit pas du tout cet effet de magie mais justement il faut vraiment venir la voir sur place là cette pièce elle est à l'atelier on a des pièces aussi qui sont dans l'atelier du musée je peux pas parler de la dalle de verre quand même sans aborder les ateliers Loire et Gabriel Loire les ateliers Loire c'est un des plus grands ateliers français de France ils sont à Lèves près de Chartres un atelier familial le fondateur a été Gabriel Loire et ça a été un génie créateur incroyable dans la technique de la dalle de verre il a réalisé donc dans la première moitié du 20ème siècle des projets en France et dans le monde entier mais incroyable d'envergure comme par exemple là j'ai mis un exemple c'est ce toit en spirale donc d'une chapelle qui se situe à Dallas 70 mètres carrés de dalle de verre et là le jeu de lumière doit être assez impressionnant aujourd'hui les ateliers Loire ils continuent de vivre d'être en activité avec les fils enfin les petits-fils de Gabriel après il y a eu Jacques Loire le père et Bruno et Hervé si vous avez l'occasion d'être à Chartres et de pouvoir aller visiter cet atelier c'est un très beau lieu ils ont une vitraillerée aussi où vous avez de très beaux vitraux dalle de verre alors il reste des spécialistes de dalle de verre mais pas seulement ils font des projets aussi très importants le dernier par exemple pas très loin de chez nous enfin un des derniers ça remonte à 2016 c'est le trésor de la cathédrale Saint-Pierre donc fait en collaboration avec Jean-Michel Otoniel en fait un plasticien et là c'est de toute beauté vraiment si vous avez l'occasion d'aller le découvrir allez-y la technique Tiffany n'importe quoi le fusing voilà le fusing ça ce sont des verres d'une autre catégorie différents des verres qui sont utilisés pour la technique plomb ou la technique Tiffany des verres qui vont pouvoir supporter une fusion on les utilise beaucoup nous en animation donc et le principe en fait de ces verres une fois qu'ils sont découpés si on les place sur une plaque support c'est un peu le principe des pizzas on se sert souvent de cette comparaison quand on l'explique on pose les verres fusing en fait sur cette plaque support et au four en fait ils vont supporter une courbe de température là par exemple nous on utilise une courbe de 850 degrés et le verre qu'est-ce qu'il va faire il va ramollir en fait tout doucement et se coller c'est pour ça qu'on appelle ça le thermocollage c'est intéressant parce que ça peut apporter du volume dans le vitrail et ça on le verra tout à l'heure avec une pièce que j'ai sélectionnée là par exemple dans le projet collectif du collège de Minigout on le voit un peu mais ça brille ça donne une brillance quand il a fusionné que la cuisson est terminée très intéressante utilisée dans un travail de création Nicole Barando elle est allée vers cette technique de thermocollage pour créer des modules donc obtenir aussi de la brillance du volume sur ces plaques sécurites qu'elle a collées les éléments fusionnés ont été collés en fait au silicone sur les plaques support pour composer ce triptyque qu'elle a intitulé un été à curser de la même manière ces verts fusing s'ils sont placés sur des moulages dans un moule ou sur des moulages préparés ils vont prendre la forme du moule et ça aussi c'est intéressant dans le vitrail parce que ça peut apporter des volumes extrêmement originaux donc ce qu'on appelle le thermoformage là par exemple une sculpture alors là c'est vraiment pas une belle photo de Karine Rogers ce travail qu'elle avait fait les pièces qu'elle avait présentées dans Trompe-L'œil en 2021 c'est des vraies sculptures de verts voire le rapport aussi ça fait penser aux sculptures de glace donc elle a travaillé créé des moulages alors souvent c'est avec du plâtre où le verre dessus prend l'empreinte en fait du moulage c'est ce qui s'est passé pour les libellules Maryse Meyer-Félix elle a créé des moulages en forme de libellules et le verre fusil a pris en fait l'empreinte des libellules et ensuite l'ensemble a été monté en Tiffany j'ai mis une photo alors ce n'est pas une pièce de la collection du musée de Monica qui est dans la salle Monica Modjuska parce que s'il y a quelqu'un que j'ai rencontré moi dans les différents intervenants au musée du Vitrail qui a pu tester la tension du verre qui a pu aller enfin qui va et toujours dans des démarches extrêmement scientifiques pour justement aller sur le thermoformage notamment c'est Monica qui réalise des oeuvres incroyables on va dire et donc là j'ai mis une pièce de la série Lustra qu'elle a fait il n'y a pas très longtemps voilà et là le travail c'était aussi d'aborder les notions de reflet et du verre miroir alors si vous avez envie de découvrir son travail comme elle est là mais si elle n'avait pas été là j'aurais dit pareil c'est d'aller dans son atelier évidemment que tous les artistes verriers que je peux présenter et en plus on en a dans la région dans notre département aller les rencontrer pour aller voir leur travail et découvrir leur univers artistique alors elle est à Saint-Loup la Mérée et puis elle ouvre justement son atelier dans pas longtemps le 15 octobre samedi voilà dans le cadre du cycle d'événements proposés et organisés par la médiathèque de Saint-Loup la Mérée la responsable Karine Ardoin est ici présente donc il y a eu Jean-Jacques il y a eu Floriane il y a eu Marina aussi dont je parlerai tout à l'heure Marina Gévineau qui ont participé à ce cycle d'événements et donc voilà ça tombe bien le 15 octobre sachez que l'atelier de Monica est ouvert j'ai mis voilà j'ai sélectionné une pièce de Marina Gévineau aussi je ne savais pas qu'elle venait je n'ai pas fait exprès je ne fais pas dans ce sens là cette création qu'elle a fait chez nous en résidence d'artiste en 2019 elle est assez fabuleuse aussi c'est à dire que là on a notamment un exemple de maîtrise de différentes techniques d'un mélange de techniques dans une création contemporaine donc elle a réalisé donc un polyptique dont les thématiques étaient en lien quand même avec notre expo Vitropolis sur la BD et la science-fiction par exemple dans le panneau qui représente les micro-organismes et bien elle a travaillé justement un ensemble en thermocollage non c'est pas ça voilà tout ce que vous voyez là par exemple tous les éléments qui représentent l'ADN ou les bactéries il y a eu un travail justement fait chez nous à l'atelier de thermocollage de peinture évidemment de poudre l'ensemble ensuite est certi au Tiffany c'est à dire qu'il y a la technique du thermocollage il y a la technique Tiffany et l'encadrement est au plomb pareil pour le vitrail d'à côté le panneau d'à côté la police là il y a un travail incroyable en fait de peinture Marina c'est vrai que c'est quelqu'un aussi où j'ai beaucoup appris quand elle vient à chaque fois en intervenant en intervenant de chez nous sur la maîtrise de ce savoir-faire quand même qui est très spécifique qui est la peinture sur verre dans le vitrail et ça donne voilà par exemple des panneaux comme ça extrêmement détaillés et extrêmement intéressants là aussi Marina vous pouvez aller la rencontrer elle fait elle fait un programme aussi de salon alors dans son atelier après là il vaut mieux peut-être appeler mais elle a son atelier à Poitiers c'est la seule qui est à Poitiers sachez-le donc voilà il ne faut pas hésiter à aller la voir quelques chiffres quand même sachez qu'on a des ateliers vitrail en France parce que alors nous au musée du vitrail on a beaucoup de questions sur ça pensant que ce métier là est en voie de disparition que les maîtres verriers aujourd'hui sont vieux donc ils vont tous disparaître et que c'est la fin du vitrail bon voilà je schématise mais quand même il y a beaucoup de clichés autour du vitrail non le vitrail c'est un art vivant c'est un art contemporain il y a beaucoup d'ateliers quand même en France voilà le dernier recensement 431 61 ateliers en région Nouvelle-Aquitaine donc c'est quand même vraiment bien et puis 8 ateliers enfin au dernier recensement parce que bon mais normalement je n'ai pas trop fait de bêtises dans les 8 ateliers donc qui sont situés dans la Vienne donc c'est pour ça qu'on a quand même beaucoup d'occasion d'aller rencontrer ces artistes verriers centre de formation rapidement voilà il y a 8 principaux centres de formation en France qui vont délivrer des formations diplômantes du CAP jusqu'au master avec des spécialités donc le lycée Lucanéou par exemple va proposer la spécialité donc de peinture sur verre ou le CERFAV que Floriane a parlé où il est allé se former qui est une référence dans les centres de formation trois musées du Vitrail en France seulement trois et le musée à Curzé en fait partie de cette rareté donc il y a beaucoup plus de musées sur le verre que sur le Vitrail donc je parle musée c'est à dire vraiment des établissements des structures qui vont avoir des collections donc Chartres évidemment avec le centre international la cité du Vitrail de Troyes qui va ouvrir là en décembre qui va réouvrir qui a fini son projet un projet incroyable à découvrir alors il valorise plutôt le Vitrail le patrimoine de Vitrail du département de l'Aube mais vraiment c'est allé aller découvrir cette cité donc le musée voilà là je vais terminer avec ça j'ai rajouté Vendée Vitrail parce que ça c'est un beau projet qui remonte à 2018 où ils se sont installés dans le coeur de l'église Saint-Hilaire qui est toujours un lieu cultuel en l'occurrence il y a des messes régulièrement ce qui n'empêche pas que c'est un lieu qui fait découvrir l'art du Vitrail et qui donc reçoit comme nous différents intervenants autour de démonstrations Vitrail notamment ils ont une pièce majeure Vendée Vitrail c'est le Vitrail de Louis Mazetier qui a été fait en 1937 pour l'église enfin pour Notre-Dame de Paris qui a été déposé à la seconde guerre mondiale caché dans des caisses qu'ils ont retrouvées beaucoup plus tard et comme il est originaire de la Vendée ça a été le départ on va dire de ce très beau projet qu'il y a à Mortagne quelques photos voilà le parcours permanent alors nous le musée du Vitrail vous l'avez vu on est installé aussi dans un édifice religieux enfin dans une partie religieuse c'est à dire dans l'extension de l'église Saint-Martin cette extension elle date de 1920 ils ont voulu agrandir l'église et puis par manque d'argent ça s'est arrêté donc c'est resté dans son jus ça n'a jamais été le transept et le coeur qu'il souhaitait à l'époque et en 1988 le musée s'installe en fait dans cette extension donc c'est une réhabilitation le musée donc a plus de 30 ans aujourd'hui et là donc des présentations du parcours permanent au rez-de-chaussée où vous retrouverez des pièces que j'ai montrées mais bien d'autres l'étage alors justement là on bénéficie d'un bâti très particulier d'une charpente en bateau inversé donc typique de la construction des églises qui donne un cachet particulier à nos expositions et cette année donc voilà cette année c'est l'exposition ici en Vérel où on a mis les femmes à l'honneur voilà on avait envie de mettre les femmes à l'honneur dans le travail du vitrail trois ateliers féminins avec trois donc trois univers très très singuliers avec des créations là aussi plutôt surprenantes l'atelier on a la chance d'avoir un atelier pédagogique en face du musée donc là c'est un lieu où on va faire des animations des stages et accueillir et ça c'est important dans notre travail au musée c'est accueillir les professionnels on a une programmation vraiment l'été vacances de la Toussaint où on souhaite vraiment favoriser l'échange avec le public du musée et les vitraillistes ou aussi il y a des démos vitrailles mais pas seulement parce qu'il y a des démonstrations filage au chalumeau où Florianne participe d'ailleurs maintenant et puis des résidences d'artistes comme vous avez pu le voir dans les différentes créations les animations voilà il y a plein d'animations tout public dès trois ans et on va ensuite jusqu'aux adultes où dans les ateliers adultes quatre heures ou en famille les participants travaillent sur ces verres fusines justement pour faire des créations thermocollées les stages plomb qui sont encadrés par Cercle j'ai le fait je vous ai montré tout à l'heure mais l'usine ce vitrailliste s'est installé dans Curzé la loi locale à Curzé-sur-Vanne il est à côté du musée donc ça c'est plutôt bien et il encadre les stages plomb mais des stages adultes sachez qu'énormément d'ateliers en proposent en l'occurrence et si je ne me trompe pas Monica tu as commencé tes stages fusing adultes voilà donc vous pouvez aussi aller découvrir alors là stage adulte c'est encore plus intéressant je pense que de découvrir avec ce que Monica a fait pour le fusing hop voilà je termine la dernière diapo avec ce petit bijou là d'ailleurs qui est le soulier d'Hélène Vitaly on a lui acheté deux pièces à Hélène le soulier et le bustier le bustier à l'hôtel de ville de la ville de Poitiers et donc donc voilà ça c'est un travail d'orfèvre on va dire de couturière entre la technique Tiffany et le montage en laiton il y a une chose que j'ai oublié c'est qu'en ce moment il y a une exposition au miroir donc là nos collègues du miroir qui sont désormais installés dans l'ancien théâtre à Poitiers donc on fait une exposition assez incroyable de grande qualité donc je crois que c'est face à face reflet et miroir donc je sais que Monica a participé aussi à la construction de enfin la construction à l'organisation de cette expo et fait partie des artistes invités n'hésitez pas à aller la découvrir parce que alors vraiment ça aussi c'est un bijou d'exposition nous concernant on a donc une période saisonnière pour le musée avril novembre comme j'ai vu vous pouvez j'ai pu vous le mettre l'exposition envers elle donc elle est visible là jusqu'au 6 novembre et puis l'atelier en revanche lui c'est en continu puisque les ateliers les animations sont proposés toutes les vacances de toute l'année et toutes les zones cet après-midi j'ai fait voilà des ateliers verts collés ça a été super à l'espace Mendès France où on a accueilli donc des enfants des familles et c'est très intéressant de faire découvrir la matière verte aux enfants dans ce cadre là donc c'est des ateliers de verts collés où ils vont avoir à disposition des morceaux de verts de couleurs des formes particulières et ils vont devoir choisir les bons verts les bonnes formes les couleurs qu'ils préfèrent pour recomposer un modèle et ça c'est vrai que c'est vraiment extrêmement intéressant d'aller dans cette démarche là aussi de découverte du verts pour le public enfant voilà j'ai terminé j'espère que j'ai peut-être un peu long quand même de me faire taper sur les deux merci beaucoup à tous les quatre c'était vraiment très très riche voilà moi je connaissais pas j'ai découvert plein de choses je pense que les gens qui sont dans la salle à part les spécialistes ont appris beaucoup de choses mais c'était tellement varié aussi bien l'aspect technique avec monsieur Colin l'aspect archéo avec Mathilde pour finir avec les artistes voilà c'était très 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 riche je sais pas si parmi vous il y a des questions nos intervenants ont été complets il y a eu les formations mais voilà il y a une question oui une question pour monsieur Colin en fait je me demandais si du coup dans chaque université avec forcément la sélection scientifique il y avait toujours un verrier au chalumeau non c'est parce que quand vous parliez qu'il y avait des soucis pour former il y a un souci il y a un souci au niveau de la formation parce qu'en fait les ministres on va dire les politiciens à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement ils ont tendance à enlever des heures de travaux pratiques ce qui fait que maintenant on est arrivé à un point où ils ont pas ils ont du mal à travailler le verre parce que parce qu'ils ont passé de temps donc ils ont un niveau un petit peu inférieur à avant mais tout ça pour dire qu'à la fin la plupart là entre 10 et 12 ou les gens qui sortent ont un travail déjà à la fin la plupart qui sortent en bac font un stage en entreprise généralement s'ils sont bons ils y restent ça va pas être dans les universités c'est un autre souci il y a un autre problème et ça se comprend là actuellement il y a dans deux universités il n'y en a pas partout et ce qui est étonnant c'est que dans l'est de la France il y a très peu il y a beaucoup moins de souffleur de verre dans les universités et les laboratoires que dans le centre et surtout dans l'ouest et dans les universités il n'y en a pas partout donc là je vous ai fait voir un plan du milieu ouvrier de France mais quand on fait des pièces avec des plans il faut pouvoir on les réalise sur place quand on est sur place c'est pas un problème on discute avec les chercheurs ou les étudiants quand il n'y a pas de souffleur il faut les faire faire donc c'est sur plan il ne faut pas se tromper ça arrive si ça ne marche pas c'est foutu on va commencer alors actuellement on a un poste à Montpellier il y en a un autre à Rouen il y a un poste à moi à l'université de Montpellier qui s'est libéré malheureusement l'an dernier parce que j'ai un confrère qui était à Poitiers un collègue qui est parti sur Montpellier il y a 8 ans et qui est décédé l'an dernier qui était plus jeune que moi parce qu'on avait 9 ans d'écart et son cluster pour voir je serais informé il y a une des directrices du labo à l'époque qui voulait absolument un souffleur de verre parce qu'ils ont une grosse utilité localement le service de souffleur de verre a été géré par le service commun et l'université c'est encore particulier résultat des courses il y a deux personnes qui sont proposées il y en a un qui a été refusé à l'étude du dossier et l'autre au concours ils se sont retrouvés avec personne je leur ai dit attention ne démarrez pas avec un poste en bas de l'échelle en tant que technicien vous n'aurez personne c'est ce qui s'est passé parce que pour tout vous dire parallèlement à Rouen à l'université de Rouen j'ai un jeune confrère meilleur ouvrier de France c'est lui qui a fait la pièce meilleur ouvrier de France c'est niveau d'UT c'est deux ans de travail il ne faut pas compter ses heures et le soir à la maison c'est beaucoup de temps d'ailleurs pour en faire une il faut en faire trois ce gars là je voudrais m'appeler l'an dernier je suis le président de l'association français des souffleurs de verre de la fonction publique il m'appelle il dit Jean-Jacques il me dit je voudrais savoir qu'est-ce que tu en penses est-ce qu'il y a moyen est-ce qu'il y a une passerelle pour passer au CNRS je dis là mon pauvre je dis le prochain à partir c'est moi probablement l'année prochaine il n'a aucune chance il n'a aucune chance il me dit voilà parce que dans le privé j'ai deux entreprises qui me proposent un poste deux entreprises différentes il me dit voilà j'ai une qui me propose un poste à 3,000 euros et l'autre à 3,600 je dis là je fais 1,600 balles j'en ai marre j'ai acheté une maison ça n'avance pas je dis oui c'est ça à toi de voir à votre avis qu'est-ce qu'il a fait on va aller partir donc là il y a deux postes il y a deux jeunes qui sont dessus il y en a un qui est sorti du lycée l'an dernier qui est à Montpellier là c'est pas le meilleur mais avec l'aide des uns et des autres il va arriver à s'en sortir et celui de Rouen c'est aussi un jeune qui est dessus par contre ils n'ont pas au CNRS c'est plus compliqué parce qu'on a des pièces comme je vous ai fait voir qui sont un peu plus pointues donc généralement il faut un minimum d'expérience avant de pouvoir y rentrer alors il y a des laboratoires dans l'université où c'est le même cas il y en a d'autres où c'est plus facile donc on a un souci de ce côté là actuellement je connais six postes de souffleurs de verre à pouvoir dans le privé et dans le public dans deux aveilles les mousines c'est le côté en question voilà merci d'autres questions autrement clore la soirée voilà oui voilà on en a parlé voilà et puis après vous avez vos deux projets qui a été monté donc par le par le par le par le et donc il y a fait un superbe projet et donc vous avez encore donc justement monsieur Colin a été aussi faire une dédustration vous avez encore vous avez encore vous avez encore sur place donc je vous invite à prendre une vidéo tout à fait et à vous de passer parce qu'il reste encore des choses à voir même si la plupart des événements sont passés et ils n'en restent encore donc voilà donc voilà et puis après alors je fais de la plus 20 c'est sur les dossiers sur partenaires en fait vous avez aussi une exposition le programme de la ville jusqu'à la fin octobre donc voilà merci Céline oui allez-y allez-y samedi et dimanche après-midi c'est la fête de la science donc il y a le laboratoire en question où je travaille qui va être là et d'autres et moi aussi pour les deux jours je vais présenter quelques pièces dont une que vous avez vue nous deux là c'est moins de surprise au palais au palais à Poitiers voilà voilà écoutez on vous a tout dit ou presque bonne soirée et puis n'hésitez pas à les rencontrer dans les ateliers des différentes personnes voilà merci d'être venu au revoir merci 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 à tous merci Sous-titrage ST' 501 ...